Bonjour et bienvenue ! Avant de commencer, je vous souhaite une très belle année 2022, riche en création. Et aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette couronne décorative. Pour la couronne, vous aurez besoin de tiges comme celle-ci, ici de noisetier, mais vous pouvez prendre également de lausier ou autre, d'un sécateur et de ficelle. Je commence par faire un cercle comme ceci. Les tiges doivent être souples pour ne pas casser. Je les utilise donc peu de temps après les avoir coupées. Si elles ont séchées, on peut leur redonner de la souplesse en les trempant un moment dans de l'eau. J'ajoute une seconde tige que j'enroule autour de la première. Je coupe les morceaux qui dépassent et je lis l'ensemble à différents endroits avec la ficelle. Je continue ainsi de suite. Lorsque la couronne commence à avoir du volume, j'insère la tige comme ceci. Lorsque je trouve la couronne suffisamment volumineuse, je termine en coupant les excédents de bois. Pour le cerf, j'utilise un gabarit et d'un morceau de planche de palette. A cette étape, vous pouvez bien sûr remplacer le bois par du carton. Je reporte le patron du cerf sur le bois. Maintenant, je vais découper le bois à l'aide d'une scie à chantourner. La forme découpée, j'adoucie la ligne de coupe avec un outil multifonction. Voici le résultat après ponçage. Ensuite, j'applique deux couches de peinture acrylique. Laissez bien sécher entre chaque couche. Ici, j'effleure la surface avec très peu de peinture acrylique. Et je termine de la même manière avec une peinture dorée. Pour les bois du cerf, je blanchis des brindilles que j'ai trouvées en forêt. J'ai blanchi la couronne de la même manière. J'ai enlevé un peu de bois à ce niveau pour faciliter le collage. Ici, j'utilise de la colle à bois. Pour maintenir le collage, vous pouvez vous aider de pince à dessin. Et voilà, le petit cerf est terminé. On assemble le tout à la colle à bois et voici le résultat. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada